Bonjour Mathieu Vidard, Mathieu, c'est la semaine des prix Nobel qui démarre. Oui Nicolas, et ces prix sont à la science, que les Oscars sont au cinéma, le prix des prix, le graal de la récompense, le couronnement d'une carrière, la différence majeure entre les Oscars et les Nobel étant la quantité de botox injectée dans le visage des heureux récipiendaires, pratique encore marginale chez les génies du tube à essai. Quel chercheur, devant sa paillasse, n'a pas rêvé un jour de recevoir le coup de fil en provenance de Suède, lui annonçant qu'il est l'heureux élu et que son nom brillera désormais en lettres d'or au firmament de la science. Des bruits courent même que lorsque l'automne est arrivé, certains scientifiques fébriles, pris de mouvements incontrôlés, se mettent à tourner en rond comme des souris de laboratoire, sursautant à chaque sonnerie de téléphone, pensant que c'est la nouvelle qu'on vient leur annoncer, les psychiatres appelant cela l'autre syndrome de Stockholm. Et ce prix, Mathieu, il existe depuis longtemps ? Tout a commencé Nicolas en 1901 et on doit cette récompense à Alfred Nobel qui avait bien des choses à se faire pardonner. Et richissime industriel suédois, il est l'inventeur de la dynamite. Expérimentateur passionné, il s'est illustré par un grand nombre d'accidents ballots lors de manipulations nitroglycérines, l'explosion de son usine envoyant son propre frère reposer en paix. En 1879, Nobel débarque à Paris avec ses munitions sous le bras et fait construire un grand laboratoire où il invente toute une gamme de joyeux explosifs. Et c'est un journal français qui change le cours des choses en publiant prématurément sa nécrologie. On peut-il lire cette phrase « assassine le marchand de la mort est mort ». Alfred Nobel, piqué au vif, rédige illico presto un testament, élègue toute sa fortune pour la création de cinq prix, donc en chimie, physique, médecine, paix et littérature, assurant dans le même temps aux lauréats une retraite confortable loin des considérations bassement matérielles. Et donc pas de Nobel en maths, en mathématiques ? Non, c'est étrange parce que c'est la reine des disciplines et elle n'est pas récompensée. La petite histoire raconte que Nobel s'est vengé de sa petite amie qui aurait batifolé avec un savant, amateur de jolies femmes et de théorèmes. Mais cette anecdote digne d'un roman de Barbara Cartland est à jeter aux oubliettes. Nobel préférent, semble-t-il, simplement les sciences appliquées. Les Français ont remporté 7% du total des prix attribués et c'est la famille Joliot-Curie qui décroche le pompon avec trois Nobels, Marie Curie l'ayant reçu deux fois à elle seule. C'est unique. C'est en littérature que la France est la mieux dotée avec 15 lauréats. Nous aurions pu en avoir 16 si Jean-Paul Sartre ne l'avait pas refusée en 64. Ce matin, c'est donc le Nobel de médecine qui sera annoncé et demain pour la physique, il se murmure que les ondes gravitationnelles pourraient être distinguées, mais prudence, car les dieux suédois du Nobel n'en font qu'à leur tête. Mathieu Vidard, au programme de La Tête au Carré tout à l'heure. Un dossier, Nicolas, consacré à la médecine humanitaire.